La biographie du prophète Mahomet Je crois que jamais le sujet n'a été aussi actuel qu'aujourd'hui des groupuscules que je n'aimerais même pas islamistes parce que ce serait leur faire trop d'honneur, que j'appellerais des gangsters, sévissent à travers le Moyen-Orient et se revendiquent du personnage du prophète. Donc je me suis posé la question, j'ai voulu savoir pourquoi ces gens s'appuyaient sur la vie de Mahomet, qu'est-ce qui finalement les motive à travers la vie du personnage. J'ai voulu savoir aussi qui était cet homme qui inspire aussi un milliard de cent mille personnes à travers le monde. Et donc je me suis lancé dans une enquête un peu personnelle et j'ai essayé d'écrire sa biographie mais de manière accessible. Et j'ai imaginé tout simplement qu'un jeune homme d'une trentaine d'années, 40 ans après la mort du prophète, il ne l'a jamais connu, va retrouver un de ses vieux compagnons et va lui dire voilà raconte-moi qui était Mahomet, qui était cet homme qui fascine tellement. Et c'est comme ça que le livre a été construit. J'ai voulu introduire des personnages de fiction, dont une femme aussi, parce que je pense que le lecteur a besoin de s'aérer, de respirer. Et ce sont des moments de récréation, mais qui furent aussi pour moi des moments de récréation, qui m'ont permis aussi de temps en temps de m'évader. Parce que quand on écrit une biographie comme celle-là, on ne peut pas s'amuser à écrire n'importe quoi, pour toutes les conséquences qu'on imagine. Donc voilà, c'était un moment d'évasion et de récréation. Toute l'histoire du prophète est fondée sur une première biographie, qui est la biographie de référence, qui a été écrite par un personnage qui s'appelle Ibn Ishak, plusieurs décennies après la mort du prophète. Et cette biographie est en quelque sorte, ils osent dire, la Bible, qui permet et qui a permis aux autres biographes de s'en inspirer. Mais toutes les biographies qui ont été écrites sur le prophète partent de ce premier livre, qui est vraiment la référence absolue. Et puis on a ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les propos que le prophète a pu tenir. Et voilà, quand on a ces deux sources-là, et qu'on ne veut pas faire de roman, je précise bien, et qu'on veut faire un livre, presque pas de référence, mais qui permette aux gens d'avoir une véritable vision du prophète, ça suffit largement. Sous-titrage Société Radio-Canada